Et en raison du confinement, tous les conservatoires ont fermé leurs portes et il a fallu, dans l'urgence, mettre en place des solutions pour continuer les cours à distance. À Menton, par exemple, enseignants et élèves ont dû apprivoiser certains logiciels en temps record. Vous voyez ce reportage de Loïc Blasch et de Benoît Lotte. Bonjour Annalisa. Bonjour. Ça va bien ? Oui. Confinement oblige, c'est devant une webcam qu'Annalisa, 7 ans, fait son cours de violon. Pendant une demi-heure, son professeur l'écoute à distance. Très bien, très bien. Il y a beaucoup de très bonnes choses. Vraiment. L'archer, c'est très bien. On va essayer d'améliorer deux, trois petits passages, notamment la place du deuxième doigt. La posture de l'élève et les techniques de jeu sont simples à corriger en visuel, mais il y a un aspect, et pas des moindres, qui est plus difficile à contrôler. À travers un écran, on perd en qualité. On ne saisit pas toujours les subtilités, les nuances, les contrastes. On n'a pas accès à la sonorité naturelle de l'instrument. Pour Annalisa, c'est son deuxième cours à distance, un moment qui lui permet aussi de se changer les idées. C'est un peu bizarre, mais c'est bien parce qu'on peut communiquer avec les professeurs. C'est un passe-temps. Au lieu de faire que les devoirs le matin, on peut aussi se dédier un peu à la musique. Continuer les cours est essentiel pour conserver le lien entre les professeurs et les 700 élèves du conservatoire de Menton. Les élèves, comme les familles nous le disent, finalement, ce moment dans la semaine est attendu avec beaucoup d'impatience pour tous, parce que c'est le seul moment de la semaine où un adulte, en dehors des parents, va avoir un lien dans la période de confinement avec leurs enfants. Plus de 90% des élèves seraient ainsi suivis par leurs professeurs. En attendant la reprise et le retour des musiciens dans les couloirs du conservatoire, il n'y a que le silence qui joue sa partition. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !